Bienvenue dans cette séance de gainage, une séance où on va renforcer le centre du corps, les abdominaux et le bas du dos. C'est la quatrième séance que je vous propose ici sur ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas encore fait les autres séances, je vous invite à commencer par celle-ci. Vous avez le lien de ces séances juste ci-dessous. Il est vraiment important d'avoir un renforcement musculaire spécifique pour le centre du corps. Soit vous intégrez des exercices dans votre entraînement quotidien, ou soit vous faites une séance consacrée vraiment au centre du corps. C'est ce que l'on va faire ici. Cela va vous permettre de bouger de manière sûre et efficace, que ce soit dans votre sport, dans vos entraînements sportifs, ou alors tout simplement dans la vie de tous les jours. En bougeant beaucoup plus efficacement, vous allez progresser dans vos entraînements. Si votre objectif, c'est de perdre du poids, vous aurez de meilleurs résultats. Pour cette séance, vous aurez besoin d'un rouleau de massage. Si vous n'avez pas de rouleau de massage, prenez simplement deux gros livres. D'accord ? Une tenue de sport, deux gros livres ou un rouleau de massage. Et ensuite, votre tapis. Avant d'attaquer cet étirant, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger ci-dessous le livre du programme 66. Multipliez vos chances par 6 de perdre du poids. Vous cliquez sur le lien, vous allez recevoir un email pour confirmer que vous n'êtes pas un robot. Vous confirmez. Et puis ensuite, vous choisissez votre mot de passe pour pouvoir accéder à la plateforme privée. Vous allez pouvoir télécharger le livre, ses fiches outils. Vous allez pouvoir accéder également à des séances d'entraînement, plein de vidéos, conseils, des recettes. Donc vraiment, plein de choses qui vont vous permettre de bien vous orienter soit dans votre démarche sportive ou vers vos objectifs de perte de poids. Donc cliquez sur le lien ci-dessous. Allez, nous, on y va, on attaque. Avant, je me présente rapidement. Je suis Fabien Gébé, fondateur du programme 66 des programmes de sport pour avoir la forme et les formes. Allez, c'est parti. On attaque cette séance de renforcement du centre de corps. On va s'échauffer un peu. On va échauffer d'abord les poignées, coller vos avant-bras ensemble. Tac, en gardant les épaules basses. Parfait. Bout des doigts au niveau des épaules, grand cercle ici de coude. On tire les coudes vers l'avant, vers l'eau et vers l'arrière. On change de sens. Hop, un grand cercle. On resserre bien les omoplates. Dernière fois. Parfait. On pose le bout des doigts au sol. On incline droite et gauche. Cherchez à rapprocher le coude ici du sol. Voilà. Hop, on allonge un petit peu plus le bras vers le plafond. Parfait. On twist. On amène le bras à l'extérieur de la cuisse. Et on tourne. Inspire. Et souffle. Allez, le bras à l'extérieur de la cuisse. Et on tourne. Inspire. Souffle. Inspire. Hop, un souffle. Et on tourne. Hop, pivotez bien. Dernière fois. De chaque côté. On descend la poitrine vers un genou. Et on allonge. Le bras ici dans la diagonale. Hop. Hop. On allonge. On cherche à descendre vraiment la poitrine vers un genou. Hop. Dernière fois. Tac. Parfait. On amène les mains ici derrière. On soulève la poitrine. Et puis on relâche. On soulève la poitrine. Et on relâche. On soulève la poitrine. On bombe le torse. Et on relâche. Encore une fois. Hop. On souffle. On arrondit le dos. On redresse. On amène les mains sur les genoux. On allonge la colonne. Le haut du corps ne bouge pas. Vous engagez le plancher pelvien. C'est le stop pipi, le stop gaz. On bascule le bassin pour juste arrondir le bas du dos. Et on redresse. Tac. On creuse. On engage les lombaires derrière. On engage le plancher pelvien. On bascule le bassin. Hop. Tac. Et on sort la poitrine. On engage le plancher pelvien. On bascule le bassin. Tac. Hop. Là, on a le ventre rentré. Vous serrez la partie basse des abdos. Et hop. On sort la poitrine. Hop. Exagéré. Sans bouger les épaules. Hop. Hop. Expire. Tac. Et inspire. Encore. Expire. Tac. On rentre le ventre. Et inspire. Encore une fois. On souffle. Tac. Hop. Et on redresse. Parfait. Venez. Vous mettre. Hop. Dans le sens de votre tapis. Alors. Vous allez venir attraper les tibias. Ici. On sort la poitrine. On rentre le ventre. Donc. Même chose. On engage le plancher pelvien. Vous basculez le bassin. Et on commence à rouler les fesses vers l'arrière. À un moment donné. Donc. Vous accrochez vos tibias. À un moment donné. Vous allez sentir. On va partir vers l'arrière. On va vraiment rouler. Et revenir. Donc. On engage le plancher pelvien. On reste compact. En boule. On inspire. Et on revient. On attrape les tibias. On résiste. On résiste. On résiste. On résiste. On résiste. On résiste. Mais à un moment donné. Hop. Ça part tout seul. Et votre objectif. C'est de garder cet engagement du plancher pelvien. De serrer ici votre ceinture. Donc. On se laisse partir. On résiste. On résiste. On résiste. On résiste. On résiste. On résiste. Inspire. Et souffle. On se fait ça encore une fois. On résiste. On résiste. On résiste. On résiste. On résiste. On résiste. Inspire. Hop. Et souffle. Parfait. On va venir attraper le rouleau. On va le placer ici. Hop. Souffle. Et bien les chevilles. On descend tranquillement le dos au sol. On se fait une petite mise en bouche ici. Les trois exercices qu'on va mettre en place. Tac. Pied flex. Les bras longs du corps. On soulève le bassin. Tac. On contracte les fessiers ici. Ok. Hop. On bombe le torse. Hop. Là. Donc fessiers engagés. Cuisses engagées. On tient encore. 3. 2. 1. Et on repose. On fléchit les jambes. On pose bien les pieds au sol. On monte le bassin. Et on descend. On monte le bassin. Et on descend. Et on garde le creux lombaire ici. C'est-à-dire on n'arrondit pas. On ne creuse pas plus au niveau du dos. On garde ce qu'on appelle le dos neutre. D'accord. On monte le bassin. On engage les fessiers. Et on contrôle. Inspire. Souffle. Une dernière fois. Inspire. Et souffle. Parfait. On pivote sur le côté. Venez vous mettre en appui sur les coudes. Planche en appui sur les coudes. Donc un exercice que vous connaissez bien. Donc on part en appui sur la partie basse des cuisses ici. Hop. Tac. On pousse sur les bras. On allonge la nuque. Rentrez le ventre. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Une dernière fois. Et on expire. Parfait. On ramène un genou. Tac. On va faire juste deux, trois fois. Vous allez prendre votre rouleau. On va le placer sous le corps. Donc vous aurez plusieurs options ici. Soit on appuie sur les genoux. Mais vous pourrez très bien tendre les jambes après. D'accord. Ici on va le faire genou au sol. Faut au niveau des coudes. On va simplement attraper le rouleau. L'amener sur le côté. Et on repose le bras. On l'attrape avec l'autre bras. On amène le rouleau de l'autre côté. Et on pose. Donc si vous attrapez. Hop. Le rouleau main gauche. Vous amenez le rouleau à gauche. Vous attrapez le rouleau à droite. Et vous amenez le rouleau à droite. D'accord. Tac. Main gauche à gauche. Main droite à droite. Et l'idée. C'est que rien d'autre ne doit bouger. Seul votre bras doit bouger. Tout le reste du corps doit être stable. Il ne doit pas y avoir de mouvement de bassin. Ni de mouvement au niveau du haut du corps. Ça marche ça ? Oui ? Allez. Je lance mon chrono. On enchaîne ça. On va faire 4 séries. 3 exercices. Hop. Rolling like a ball. C'est le nom de cet exercice. C'est un exercice. C'est vraiment une basse pilates. Donc là ici, on va reprendre notre exercice. On va décoller les pieds. On garde les épaules basses. Engagez bien le plancher pelvien. La ceinture. Et on vient juste... On vient rouler. D'accord ? Mais en restant compact. Il ne doit pas y avoir de mouvement de bras. On ne tire pas sur les jambes. On garde le menton rentré. On reste dans notre bulle. Ça marche ? On y va ? C'est parti ? Allez. On attrape les tibias. Compact. Inspire. Et on ne revient pas totalement sur les fesses. D'accord ? Tac. On reste compact. On reste dans notre bulle. Menton rentré. Voilà. On est vraiment sur un exercice pour que vous puissiez bien balancer. Vous devez vraiment tout gainer. Gardez la ceinture gainée. Dernière fois. Hop. Parfait. On pose tout de suite les chevilles. Hop. Sur le rouleau. On soulève le bassin. Hop. Alors. Pied flex. Cuisse. Fessier contracté. D'accord ? On soulève le buste. Menton rentré. On est fort ici dans cette pose. Hop. On tient. Tac. Gardez les orteils vers le haut. Fessier toujours engagé. Parfait. On pivote tout de suite. Donc hop là. On se place en appui sur les coudes. Donc soit sur les genoux, soit jambes tendues. Et puis on y va. On balade le rouleau d'un côté et de l'autre. Tac. Hop. Vous pouvez très bien encore faire cette série avec genoux au sol. D'accord ? Assimilez le mouvement. Vérifiez si votre bassin bouge. Et seulement si vous avez une bonne stabilité et un bon gainage, vous pouvez après tendre les jambes. D'accord ? On fera cette option après. Rolling like a ball. On se replace. Tac. Donc compact. Bout des doigts sur les tibias. En boule. Épaules basses. Plancher pelvien actif. Continuez. On inspire. On roule. Et toujours on expire en faisant un petit peu la buée sur une vitre. Le plancher pelvien, c'est le stop pipi, le stop gaz. On le remonte. D'accord ? C'est vraiment la fondation de l'engagement de votre sangle abdominale. D'accord ? Ensuite, on a vraiment la ceinture serrée. Tac. On serre la taille. Parfait. On se place les chevilles ici sur le rouleau. N'oubliez pas. Pied flex. On soulève le bassin. Hop. Boum. Dans cet exercice, on engage tout. On soulève le bassin. Vous devez engager vraiment les cuisses. Vous engagez vos fessiers. On sort la poitrine. On pousse même un petit peu les bras au sol. C'est une position très tonique. D'accord ? Donc soyez vraiment tonique dans cette pose. Tout est engagé. Et pied flex, ça va vous permettre d'engager beaucoup plus de muscles, d'être beaucoup plus fort dans cette pose. Allez, planche. Option, si vous tendez les jambes, vous contractez les cuisses et les fesses. Hop. Et même chose, on balade le rouleau à droite, le rouleau à gauche. Hop. Toujours et sans que le bassin ne se balade d'un côté ou de l'autre. D'accord ? En restant fort au niveau des coudes, toujours les cuisses et les fessiers bien engagés. Ok ? Parfait. Hop. Troisième série. On se place. Notre rouleau à droite. Compact. Hop. Inspire. Donc montons à entrer. On lève les fesses. Et on revient. Là. Hop. Hop. Les coudes écartés. Il y a très peu d'appui sur les tibias. D'accord ? Très très peu. Les coudes sont écartés. On a les épaules loin des oreilles. Les épaules basses. On reste compact. On est juste centré, bien gainé. Allez. On se place. Deuxième exercice. Donc le rouleau. Alors ça peut être un livre. Peu importe. Tac. Ici. Quelque chose qui vous permet de poser les pieds. Et si c'est un livre. Vous pouvez mettre un coussin dessus ou une serviette. D'accord ? Hop. Ça c'est l'expérience. Hop. Allez. On soulève bien le bassin. On contracte les fessiers. Les cuisses engagées. Hop. Le dos. On pousse. Vous devez repousser vos omoplates dans le sol. On bombe le torse. Allez. On pivote sur le côté ici. Planche. Donc toujours soit on appuie sur les armes-bras. On appuie sur les genoux. Ou soit jambes tendues. D'accord ? Choisissez. Et n'oubliez pas. Jambes tendues. On contracte les cuisses. On contracte les fessiers. Vous devez rester fort dans cette pose. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Parfait. Allez. On se fait. Dernière série. Compact. Hop. Planché peinien. Active. C'est ça. On gaine. On gaine. On gaine. On gaine. On a la ceinture serrée. En pilates, on appelle ça serrer la ceinture trois crans. D'accord ? Tac. Ensuite, une respiration haute. On inspire par le nez. Et on expire. On se donne la buée sur une vitre. Ok ? Tac. Ici, au niveau de la respiration. Allez, on se place tout de suite. L'expiration va être plus longue que l'inspire. Donc on inspire. Et on expire. Inspirez par exemple en un temps. Et expire en deux temps. Et là, on contracte tout. On est gainé. Hop. Tac. Pied flex. On allonge les jambes. On bombe le torse. On pousse les omoplates dans le tapis. On tient. On pousse. On appuie même les bras. Parfait. Pivotez bien sur le côté pour vous mettre en planche. Allez, c'est parti. Donc genou au sol ou jambe tendue. Pas d'importance. Et dès que vous êtes prêt, bien sûr, on n'attend pas le chrono. On y va. On attaque. Ok ? Et on gaine. On bouge. Donc le corps le moins possible. Hop. On gaine. Allez. On tient. Jambes tendues. Gardez les cuisses engagées. Parfait. Hop. Ramenez les genoux. Très bien. J'éteins mon chrono. Redressez le buste. Placez les mains au niveau du bas du dos. On bombe le torse. Hop. On pose les mains au sol. Vous avancez vos mains de 10 centimètres. Vous mettez un appui sur le bout des doigts. Là. On étire. On recule un peu les fesses. Hop. Parfait. On descend les fesses sur les talons. On allonge le bras gauche vers la droite. Là, ici. Hop. On redresse. On allonge le bras droit vers la gauche. Hop. 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 On se redresse. Venez tout de suite vous mettre sur le dos. Genoux, poitrine. On descend les deux jambes à droite. Là, ici. Le bras gauche allongé. Hop. On inspire. On gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. On change de côté. Tac. Hop. Hop. On incline de nouveau droite et gauche. On remobilise un peu la colonne vertébrale. On twist. On voit l'extérieur de la cuisse. Hop. Hop. On change. Inspire. Souffle. Hop. Parfait. Très bien. Très, très bonne petite séance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez également juste me laisser un petit mot sympa. Pour moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si vous avez apprécié cette séance, donnez-moi un petit pouce en l'air. Donc, voilà. C'était la quatrième séance. Quatrième séance ici de gainage. Donc, pensez à mettre ça en place dans votre entraînement. Rajoutez cet entraînement en plus ou même avec votre entraînement. Si par exemple, vous faites de la course à pied, du vélo, c'est une séance que vous pouvez très bien mettre en place après votre entraînement de course à pied ou votre vélo ou rajoutez une séance supplémentaire dans votre semaine tout simplement. Allez, moi, j'ai pris plaisir à vous partager cette séance. Ce sont des petites séances que je mets en place en ce moment pour un de mes clients. D'accord ? Si vous aussi, eh bien, vous voulez être accompagné. Donc, je fais du coaching ici à domicile ou ici directement au studio. Mais je fais du coaching également en ligne. Donc, je peux vous accompagner tout simplement à distance avec des séances comme celle-ci en vidéo avec un programme sur mesure. Vous avez tout le détail de mon programme d'accompagnement juste ci-dessous. Et je vous rappelle que si vous n'avez pas encore téléchargé le livre du programme 66, eh bien, faites-le maintenant. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Vous allez recevoir un e-mail. Hop ! Vous cliquez dessus pour confirmer. Puis ensuite, vous rentrez votre mot de passe tout simplement pour accéder à la plateforme privée. Allez, c'est parti ! Moi, je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner, bien sûr, à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine séance d'entraînement. C'est Fabien Gbélé, fondateur du programme 66, des programmes de sport en vidéo pour avoir la forme et les formes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...